... Attends, attends, faut que l'âme du sérieux retombe sur moi. Suzanne, elle en est un peu comme des personnes qui se sont investies très longtemps pour des idées et quand la chose à laquelle elle s'est attendue arrive, elle reste peut-être un peu médusée parce que ça ne sait jamais exactement comment on se l'était imaginé. C'est quoi cette écharpe ? J'ai pensé que certains d'entre vous pouvaient avoir besoin d'une piqûre de rappel. Le bleu blanc rouge, je voulais dire ? Mais on représente autant la France que vous, plus même. Nous, on est restés là pendant cinq ans. Bon, vous semblez avoir des choses à dire, des questions à poser, je vous écoute. Elle a perdu beaucoup de choses, qu'est-ce qu'elle gagne ? Pour le moment, elle ne le sait pas encore. Donc je pense que c'est des personnages qui sont à des étapes de leur vie où ils font une espèce de bilan mais qui se sentent vraiment le savoir. C'est ça qui est beau, Suzanne. D'avoir un idéal, de savoir que des millions de jours à travers le monde ont le même, de se battre pour le faire triompher. Il n'arrive pas toujours, mais ça va le coup de se battre. Marcel avait compris ça, lui. Résultat, il est mort. Il est affairement aussi. Il est gourmand, ton idéal. Ça l'a changé déjà parce que je pense que c'est des circonstances qui font qu'on mûrit énormément, qu'on est confronté à des épreuves qui vous font ou pas changer d'opinion. À certains endroits, elle est devenue plus flexible et à d'autres, elle s'est complètement radicalisée. Elle est dans une forme de revanchardise malgré tout comme des personnes qui ont perdu beaucoup. Christine, c'est une salope en moyenne. Quoi ? Salope ! Suzanne ! Suzanne ! Oh, je compte ! Suzanne, tu es venu feuille ! C'est ta cousine qui nous a vendu au flic, tu n'as pas compris ça, Gérard ? Franchement, Suzanne, si elle se pointe comme ça, je ne suis plus sûre que ce soit elle. Mais pourquoi tu es mou comme ça ? Tu ne peux pas me soutenir un peu ? Espèce de salope ! Mais ce n'est pas vrai, ce n'est pas mou ! Il n'y avait pas Fabien au rendez-vous, il y avait Marquetti ! Elle a des côtés immatures quand même, Suzanne. Elle a une impulsivité qui parfois est assez surprenante. Elle passe parfois de comportements qui peuvent être très adolescents à des choses qui peuvent être extrêmement courageuses. Mais oui, je l'aime parce que je la trouve assez drôle en fait. Je trouve qu'elle est drôle cette femme et qu'elle aime la vie en fait. Surprise ! Du chocolat ? Ouais, c'est un sous-officier à Merleuf qui me l'a donné. Jimmy, il s'appelle. Il voulait déjeuner avec moi, je lui ai dit que je n'étais pas libre. En effet, tu n'es pas libre. On est de garde des miliciens jusqu'à la cour martiale. Pour moi, Suzanne, c'est une femme qui va certainement s'engager dans des mouvements pro-féministes. Je pense qu'elle a quelque chose à revendiquer de la place des femmes dans la société, de la place qu'on leur fait et de la place qu'on doit leur faire. Et je pense que c'est quelqu'un qui, volontiers, j'imagine, aura un discours d'avis de sa propre fille et qui militera pour faire avancer un droit de parole, une représentativité qui soit plus juste. Il y a quelque chose d'assez précurseur dans les choix qu'elle a fait. C'est quand même qu'elle décide, d'une certaine manière, d'abandonner sa vie de famille, son mari, sa fille même, parce qu'elle veut faire résonner très fort et très haut des idéaux, et puis son amour et ses sentiments. Donc elle se fait de la place. C'est quelqu'un qui revendique très fortement sa place, ce qui n'est pas le cas quand même majoritairement des femmes à cette époque-là. J'ai parlé avec Christine ce matin. Elle va mieux ? Elle me propose de reprendre le café-épicerie de son oncle. C'est une grosse affaire. Comme ça, tu pourrais me faire des tarifs réduits. C'est en Bretagne. Tu ne vas pas emmener Léonore en Bretagne ?